Mardi 24 septembre 2019, ce qui se passe, c'est que j'ai décidé de m'inscrire à un cours de boxe anglaise. Ce sport, je voulais en faire depuis pas mal de temps. Là, il faut savoir que je ne portais pas de hijab ou de foulard. Je portais un turban. C'est comme un calot, en fait. C'est comme une petite charlotte. C'est tout. Ça ne gêne absolument rien. Il n'y a aucun problème au niveau de l'hygiène, de la sécurité. Ça a été prouvé par plusieurs fédérations de boxe anglaise. Il fait, toi, tu attends, je vais te parler. Je décide d'enregistrer. Et puis, comme je le disais, c'est là que le calvaire commence. Il me dit, alors je cite, directement, il me dit que je ne prends pas de voile. Il ne parle pas à moi, en fait. Il parle à mon foulard. Je ne prends pas de voile. Donc, il me rabaisse à un vêtement. C'est mon droit. J'ai envie de faire de la boxe anglaise. Je suis une étudiante comme les autres. Et on me l'interdit parce qu'on ne voit pas mes cheveux. Je suis sortie en pleurant de ce coup. Je prends contact avec l'UNEF. L'UNEF me renvoie vers une référente qui est professeure des universités. Oh, selon elle, c'est un quiproquo. C'est un malentendu. Ce n'était pas son objectif. Je dis, mais madame, tout ce que je demande, c'est des excuses. Tout simplement. Moi, je veux bien retourner à son cours. Je n'ai pas envie de changer de professeur parce que j'ai envie de faire de la boxe anglaise. Le professeur fait un rendez-vous. Je prends que le professeur nous a fait faux bon. Il demande d'une seconde médiation, et on espère que c'est la dernière, et on espère que le professeur soit là. Il est là. Si ces jeunes étudiantes viennent à votre cours de sport avec une tenue exigée, une tenue de sport, allez-vous les accepter ? Il a dit, je ne les accepterai pas. Non, je ne les accepterai pas. Si elles portent un foulard ou un turban. Ça a été clair. Il est parti. On a saisi le service juridique de la fac. L'université s'excuse de ce retard, de cette longue attente parce que c'était extrêmement chronophage, il faut le dire. Durant toute l'année universitaire 2019-2020, je n'ai incité à aucun cours de boxe anglaise. On me dit, tu es acceptée à ces cours-là. Tu peux, toute personne qui porte un foulard, un voile ou un turban est acceptée à ces cours. Il y a deux personnes qui doivent s'excuser. C'est le professeur de sport et c'est la référente. Ils ne se sont pas excusés. L'université n'a toujours pas reconnu la discrimination islamophobe. Moi, ça a duré depuis des mois. Ça fait des mois que j'endure ça. Mais en vérité, c'est une affaire qui a duré des années. Moi, en fait, c'était en 2018. C'était il y a deux ans. J'ai choisi l'enseignement de défense. Donc, je suis partie avec une amie. Et en arrivant là-bas, le prof, bonjour à tous, c'est vous. Il dit, par contre, tu ne prends pas les voiles. J'avais replié là, donc j'avais une épingle ici et là, du coup. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je porte le foulard. Mais voilà, si on me dit que par sécurité, etc., voilà, il faut le mettre en turban, etc. Et voilà, je m'adapte à toute situation, etc. Je le mets en turban, il n'y a pas de problème. Et non, il a dit, non, non, mais je ne prends pas les voiles tout court. Ouais, mais demain, si je suis dans la rue, est-ce que parce qu'on va me voir avec un foulard et on va faire demi-tour, on va dire, ah non, c'est bon, je ne peux pas l'attaquer, etc. Je n'ai pas envie de faire un scandale, en fait. Voilà, on était à peu près à une classe de 30 étudiants et tout. J'ai lâché l'affaire, en fait, et je suis partie. Et j'ai changé, du coup, j'ai changé de sport, etc. Pour moi, à l'époque, je n'ai pas pensé à une discrimination. J'aurais dû parler, parce que j'étais dans mes droits. J'aurais dû parler aussi pour éviter peut-être que d'autres filles se discriminaient plus tard.